Salut tout le monde, bienvenue sur Débutant de vos vidéos sur DRAGON BALL ! C'était une intro extrêmement rapide. Voilà, à l'image de l'épisode. Voilà, parce qu'il faut bien dire un truc, si vous ne connaissez pas Super Dragon Ball Chios, ou si vous débutez avec cet arc, c'est même pas un arc en vérité, puisque là, en l'occurrence, ils ont fait un épisode spécial pour faire la transition entre deux arcs. Donc l'arc du conflit des univers qu'on avait auparavant, qui se passait donc dans l'univers 11, dans l'univers 6, dans l'univers 7, et qui engageait, comment dire, d'anciens prisonniers des planètes prison, que Fiyu avait enfermés, et qui veulent se venger des dieux. Bon, il ne voulait pas s'en prendre à Fiyu, il voulait se venger des Zin-Huo, donc il y avait Hertz notamment, et puis toute sa clique. Et le prochain arc là, qui va être du coup lié au Big Bang Mission, qui arrive au mois de mars au Japon, donc c'est toujours le jeu d'arcade qui se joue avec des cartes à jouer. Big Bang Mission qui va commencer par une première mission qui mêlera les dieux de la destruction. Donc ça se passera dans le monde de Dragon Ball Super, avec les personnages qu'on connaît, mais avec les dieux de la destruction. Et pour faire la transition avec ça, ils ont décidé de raconter l'histoire de Fiyu. Donc d'abord. Y'a longtemps ! Sauf qu'ils ont fait un truc assez bizarre, c'est qu'en fait ils ont pris une mission qui a lieu en parallèle dans le jeu d'arcade, c'est-à-dire la mission qui mêle la bataille contre le royaume des ténèbres, le royaume des démons, menée par Mech Kabula qui est le grand-père de Toa et de Dabla, qui est le souverain légitime du royaume des ténèbres. Là on en a déjà perdu plusieurs. Oui mais non, parce que je pense avoir bien expliqué. Et de toute manière on fera une vidéo consacrée à tout résumer l'émission de SDBH, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et là du coup on est dans un épisode spécial qui parle de ça. Qui parle de cet affrontement, de cette bataille finale. Sauf que, on est d'accord, si t'as pas suivi le jeu d'arcade, si tu regardes que les épisodes ponctuellement de l'animé promotionnel, tu comprends rien. Impossible. Tu peux pas comprendre. C'est impossible de... Tu dis, alors, si tu te mets totalement extérieur. Nous, c'est ce que je lui disais en off. Tu te mets extérieur, nous on sait. Mais quelqu'un qui n'a pas vu, il se dit, attends, attends, attends. Mais tu qu'as vu, là, pourquoi ressemblent pas ça ? Pourquoi il y a des potes à là ? Pourquoi on a... Là on a quoi ? On a Xeno, Végéto, Super Saiyan 4. Tu dis, attends, attends. Pourquoi Trump, si on se passe à un Gothen ? Tu peux, tu comprends rien. Tu dis, mais du coup là, Gothen, c'est super, c'est quoi merde ? Tu t'es paumé. T'es paumé, tu te dis bon, ok. Tu le regardes comme un épisode pop-corn et t'apprécies ou non. T'arrives à la fin, tu dis, ah d'accord, ok, c'est transition. Donc effectivement, je pense qu'on va refaire un peu le point sur tout ça parce que... Ça sera pas le but de cette vidéo parce que là on va parler vraiment de l'épisode spécial en tant que tel. Mais sachez qu'on a prévu. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie de comprendre et de tout savoir sur Dragon Ball Shioz et Super Dragon Ball Shioz. Son fonctionnement, son fondement. Et tous les personnages qui gravitent autour de ça parce qu'on va le faire. Ouais, avec tous les scénarios possibles, du coup, qui ont été traités dans le jeu d'arcade. Il y en a pas mal, mais il y a des lignes, comment dire, des lignes principales. L'un des fils rouges, justement, c'est cette bataille contre les démons. Donc le royaume des démons avec, d'abord initié par Toa et Mila, qu'on retrouve à la toute fin de cet épisode. Qui sont donc deux personnages créés à la base pour Dragon Ball Online en 2010. Et qui ont survécu à tous ces péripéties dans les jeux vidéo. Et qui là ont eu un enfant qui s'appelle Fio. Alors ils ont décidé, moi je commence par la fin de l'épisode. Ouais, en même temps la fin c'est le début. Ouais, et puis la fin en fait c'est le même, j'ai envie de dire, le sens de l'épisode. Moi j'ai compris l'intérêt de l'épisode qu'elle a toute fin. Ouais, moi aussi. Et justement vous allez comprendre qu'en libérant Fio à la manière des parents de Superman. A la manière de Bardock et Guinée. Moi j'ai vu Bardock et Guinée. C'est la même chose avec le plan. C'était déjà inspiré de Superman, mais là ils l'ont fait deux fois. Voilà. Ouais. Voilà. Ils relisent, on va dire ça, leur enfant dans la nature. Pour lui dire, tu seras le meilleur, tu seras le plus beau, tu seras le plus fort, tu seras le plus intelligent. C'est toi qui domineras tout. Venge-toi et tout, possèdes tout. Voilà. Parce que voilà, ils ont pas réussi à restaurer, comment dire, le royaume des démons comme ils le voulaient. Pour régner sur tous les mondes. On sait pas ce qu'il devient de Toa et Mila, mais on imagine qu'ils vont survivre. Parce qu'eux, ils voyagent à travers le temps et l'espace, donc ils arrivent toujours à trouver un moyen de survivre. On découvre que Fio est devenu un adolescent à la toute fin de l'épisode. Du coup, on va reparler de lui tout à l'heure. Mais pour arriver jusque là, on nous met en plein milieu d'une bataille qui a déjà commencé sans nous expliquer le début. En fait, il faut regarder l'opening, qui est très court avec la chanson Dragon Ball Shibos, pour essayer de comprendre. Et cet opening est uniquement constitué des special movies. Donc les special movies, c'est les intros animés des séries de Super DBH, qui correspondent à cet arc du royaume des démons. Donc en fait, c'est toutes des images que vous connaissez sûrement si vous avez suivi le jeu d'arcade et les nouvelles séries. Mais si vous connaissez pas, vous avez rien compris. Donc si t'as rappelé l'opening, fake sur toi. Ouais, ouais. Si quelqu'un qui regarde ça, si tu skippes l'opening, t'as rien compris. C'est impossible de comprendre. Parce que tu vois les transformations, tu vois les deux qui fusionnent, Goku, Vegeta, etc. T'as Trunks qui devient Super Saiyan God, etc. Si tu skippes ça, tu te retrouves en plein milieu d'un combat avec un singe rouge, avec une grosse crinière noire. Et c'est pas le même que dans des VGT, c'est pas Vegeta, donc tu sais pas pourquoi. Avec un mec, tu sais pas qui c'est. Il a la moitié noir, tu sais pas pourquoi. Il a des potas là, tu te dis pourquoi. Et puis t'as Trunks avec des cheveux rouges, avec une épée, c'est pas son épée, donc tu comprends rien. Et puis t'as Goran qui sort d'un épisode de Sherlock Holmes, avec Pan qui l'a cosplay. Et puis derrière t'as son petit frère qui l'a cosplay aussi. Et tu sais pas pourquoi. Et ils sont abîmés, tu sais pas pourquoi. Donc on va vous expliquer pourquoi brièvement, mais on va surtout parler du contenu de l'épisode quoi. Brièvement, bah il y a eu la bataille, ils sont tous finiqués. Trunks est devenu Super Saiyan God. Ils utilisent les pouvoirs de la Callochine du Temps pour essayer de vaincre Mechikabula, qui est le souverain du Royaume des Ténèbres. Son plus grand opposant, bah c'est la fusion de Goku-Végéta évidemment. Donc ils ont fait un remake en fait de l'arc Trunks du Futur. Je sais pas si t'as remarqué. C'était la même chose. Parce que l'arc Trunks du Futur c'était quoi ? C'était Goku-Végéta-Végéto. Là c'est Goku-Végéta-Végéto, sauf que c'est pas Blue, c'est Super Saiyan 4. Et Trunks, c'est lui qui abat l'ennemi en le coupant. Grâce à une épée qui a droit à un pouvoir spécial. Là c'est pas le pouvoir du Genki-Dama, là c'est le pouvoir d'Hakayushin Vuitton. J'ai vu la même chose avec un mec qui avait fusionné, donc Zamas fusionné, qui ici était Mechikabula. En condensé. Donc à ce niveau là, j'ai pas vu d'originalité. Je suis à la fois, en fait, comment te dire ? J'ai été à la fois content qu'on découvre ce moment de Dragon Ball Heroes, puisque Mechikabula, le combat contre le royaume des ténèbres, toutes ces choses là, c'est vraiment un aparté dans Dragon Ball que j'aime bien et que j'aurais voulu voir en développement. Parce qu'avec Darbula, toutes ces choses là, on a très peu de choses en fait. Et je suis en même temps très chafouin sur le fait que là, il nous ait donné la fin. Et du coup, je me dis putain, mais je suis désolé, mais me fais pas ça. Parce qu'en fait, quand est-ce que je peux pouvoir du coup me dire, ah bah ça va être exploité, je vais le voir, je vais vivre ce moment. Tu m'as déjà tout donné en fait. Tu m'as dit, voilà, voilà ce que je te donne de l'arc qui pour nous était le plus prometteur et qui nous vendait du rêve. Tu fais le plus intéressant. D'accord, ça finit comme l'arc de Trains du Futur. J'ai plus rien en fait. J'ai plus rien en fait, non. Alors que nouvelle map, c'était stylé, tu vois. Un nouvel environnement. Un nouvel univers. Un nouvel univers, une nouvelle couleur, plein de choses. Et là en fait, on nous dit, non mais on s'en bat les couilles. Juste regarde, il y a un bébé. Il y a un bébé, il a une tête violette et c'est lui qui fait les méchancetés. Voilà, pour faire un autre arc avec des dieux de la destruction qui vont s'en bat les couilles. Alors que ça, ça nous intéressait parce que ça, c'est dans l'écriture originale aussi de Dragon Ball quelque part. Parce que franchement, l'arc des dieux de la destruction, ça va faire quoi ? Vendécart. Ça va juste exploiter les dieux de la destruction comme on l'a déjà fait dans l'animé, dans le manga. Je ne m'attends pas à plus, c'est un jeu vidéo. Je ne m'attends pas à ce qu'on aille profondément dans l'univers 2 et qu'on découvre je ne sais pas quelle planète et une race extraterrestre et qu'elle ait un rôle important et qu'on découvre un secret. Il y a une race qui a fait ci dans les univers, ça a eu une répercussion ailleurs. Non. Je m'attends à voir comme au tournoi du pouvoir ou au match d'exhibition zen dans le manga où il y a eu l'affrontement contre les dieux de la destruction entre eux. Je m'attends à voir typiquement ça. Mais là, qui mêle Goku et Vegeta ? Je m'en bats la race. Je préférais le Royaume des Démons, la Kaioshin du Temps, les Xenos. Je la vois, elle se transforme et tout. Tu feras avec un pijote. Après, Toki. Tu transformes. Toki ? Oh, c'était stylé. Et je vais dire un truc. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'était cette recherche de mettre une musique un peu entraînante. entraînante à la tu vois là ultra instinct la musique était bien l'ami gâte et nos vues qu'on a pu avoir une musique un peu plus ce rock et matrice thématique exactement là on avait un truc comme ça et je me suis assez sympa ça collait en fait à l'ambiance résolvatrice où il met une résolution ou de résolution ça colle et il y avait quelque chose de cohérent j'ai la matrice qui s'envoie et sauvé le va dans cette dans ses vagues de là donc c'est dommage qu'en plus la conclusion soit ça quoi ça soit un copier collé de ce qu'on a vu dans le truc je vois aucune recherche c'est ça parce que moi début d'épisode j'avais de l'espoir je vois les patrouilleurs du temps ils sont là ils sont accablés par terre je vois le combat il fait rage etc je suis ils vont parler au courant il va parler pas n'elle va parler le gothan il va parler la caillou chine du temps j'attendais qu'elle vous savez pas comment je suis depuis des années à attendre qu'elle soit enfin dans l'anime promo etc et elle a commencé à parler je vis ouf elle a un rôle et puis je me suis dit bon méchikabula aussi son c'est eu maintenant il est aussi dans l'animé en quelque sorte même si c'est un animé promotionnel entendons nous bien parce qu'il a doublé que finalement que dans le jeu d'arcade ça vous allez que dans un jeu que les petits enfants japonais ils vont jouer ils vont mettre des cartes et tout donc je suis content d'avoir ça mais c'était vraiment bâclé c'est fait par dessus la jambe et puis en plus de ça la résolution était à chier quoi vraiment la fin de l'épisode est très très mauvaise tu te rends compte que en mêlant dbh sdbh et tous les animés promo de manière générale de cette de ce jeu qui en plus à plus de dix ans ils nous le disent bien à la fin du mois merci bravo dix ans et tout machin de sa dix ans l'arc de mechikabula et et tout c'est tout ce royaume etc c'est ce qui nous potait le plus ça a duré six minutes ouais on t'a fait tiens six minutes à l'épisode spécial dégage j'étais blasé en fait j'ai frustré moi j'étais frustré comme toi mais surtout parce qu'ils ont fait moi tiens regarde c'est à dire que ces minutes dégage avec ça nous ce qui nous intéresse c'est de montrer fio nous ce qui nous intéresse c'est de faire la transition pour la prochaine mission pour expliquer qui est fio parce que c'était le pers protagoniste l'antagoniste c'est que du coup cet épisode sert en plus de substitut à la suite c'est juste le justificatif de l'existence de fio de ouf il sert même pas à exister en tant que tel c'est tard comme c'est qu'on s'en battait les couilles de de tout ça et ce qui me fait encore le plus mal c'est que du coup on te dit ça s'est passé c'est pas du tout en parallèle où c'est pas du tout la suite ou quelque chose qui va arriver toi j'aurais préféré qui est truc des dieux la destruction et qu'après on nous développe tout ça et que la conclusion ce soit pas que à ce moment là le pb ils sont envoyés trouve un autre notre excuse trouve un autre truc je sais pas mais fais pas ça j'en sais rien fait en sorte que ils prennent une faille temporelle il remonte dans le temps il dépose le fio à ce moment là pour que il est 20 ans pour travailler son devenir entre guillemets une sorte d'élu pour venir foutre la merde dans 20 ans mais vient pas prendre un arc qui est prometteur dans ce qu'on en attend pour finalement justifier une fin en fait unique tout toi tu n'es qu'un arc unique 1 ouais pour ceux qui comprendraient pas quand ça se passe ben en fait ça se passe dans le futur par rapport à dragon ball super et à dragon ball gt je vous apprends c'est une corrélation tous et j'ai un jeu d'arc à ne pas oublier et d'où super sainte 4 d'où super sainte 4 et trunks est devenu après voilà tout ce qui s'est passé dans le futur pas le trunks de dragon ball super mais le trunks de ce monde là est devenu un patrouilleur du temps recruté par du coup la caillochine du temps c'est pour ça que vous avez les autres persos qui sont qui ont grandi également et en fait ça suit plutôt le les directives de dbz db gt en grosso modo donc c'est pour ça qu'on a gothen avec ce design goran pan etc et c'est tu peux pas comprendre si tu si tu sais pas tout ça parce que tu arrives après les personnages de dragon ball super qui ont croisé on est d'accord mon super entre guillemets parce que ça reste le jeu d'arcane qui ont croisé les xeno goku végéta on se disait pas ça se passe en même temps parce qu'ils doivent se barrer faire des trucs mais en fait c'est parce qu'ils voyagent dans le temps c'est les patrouilleurs du temps donc ils peuvent aller en 890 comme ils peuvent aller à l'âge 740 heureusement parce qu'il y aurait une de ces îles un illogisme phénoménal en termes de temporalité parce que si tu sais que ça se passe après gt et que du coup il ya tout cet arc donc ça se passe après et que fiu il doit grandir pour atteindre son âge adulte et que goku il a encore la même gros la même gueule que lors de il s'en savoir 90 balai le frère il ya quel âge fiu 25 ans on va lui donner 25 on va dire ça on va dire il ya 25 ans ça se trouve ça démon il ya peut-être 200 ans donc ça se passe donc là où on voit métier cabula etc on va dire après gt et c'est toutes ces choses là donc il a quel âge goku à ce moment là il a eu 50 ans 50 il avait 47 ans la fin du manga ouais 47 ans j'étais tu rajoutes encore 50 ans tu rajoutes 5 ans 52 on va dire aller 50 elle est 52 53 tu rajoutes allez un ou deux ans allez on arrive à 55 ans au moment où ils font leur truc là avec métier cabula tu rajoutes 25 ans jusqu'à ce que fiu il soit à dos et à dos et on retrouve du coup ce qu'on a vu là avec l'arc de la patrouille donc il s'en savoir 80 balles et cité une temporalité norme je suis le mais je pense pas que à 80 balles et beaucoup soit tout fréquent comme as tu as il serait un peu plus à la part la glace déjà avec une c'est ça les scènes ils commencent à vieillir vers 80 ans dont yam a déclaré ça donc par ailleurs par ailleurs justement il doit voir aux alentours de 80 ans tu peux te dire que oui c'est l'histoire de on se baragouine dans le temps et on fait toutes ces choses là mais c'est dommage de cette service ça pour justifier l'arrivée de few plus tard surtout comme tu le disais pour justifier qu'il va foutre un dao avec les dieux de la destruction surtout qu'on s'en parle ils veulent lancer la big bang mission au mois de mars mais elle ne me hype pas du tout les cartes me hype mais c'est tout franchement le scénario c'est revu et revu il y avait déjà des missions comme ça au tout début de dragon ball chivose qui mêlait les dieux de la destruction et ça se passait sur terre et on s'en fout qu'est ce qu'on s'en bat les couilles c'est juste pour surfer c'était pour surfer à l'époque sur dragon ball super sur la série actuelle voilà et puis j'ai envie de dire un truc en plus c'est que c'était même pas beau cet épisode spécial c'est un épisode spécial mais c'était exactement la même équipe que sur les autres épisodes en fait donc on a eu la même chose la même soupe avec le même type de fin que dans l'épisode d'avant qu'on avait critiqué parce que c'était pas c'était pas ouf ouf et en plus de ça c'est calqué sur l'art tank du futur c'est la même équipe c'est pas beaucoup plus beau il ya les corrections ni hamamoulo qui quelques plans fixe de yamamoulo qu'ils voient en gros plans sont toujours bas sympa mais franchement les animateurs et on s'en travaille dans un gros plan de trunks personne got qui était stylé mais voilà mais à nous j'en ai marre de le voir franchement c'était une année quitte à nos bas qui tanné c'est dégueulasse franchement heureusement qu'ils corriger parce que son animation bon son animation n'est pas tout le temps mauvaise mais il ya des plans même avec la correction yamamoulo tu fais je ne mets pas des plans comme ça voilà donc c'est dommage on va dire c'est un épisode spécial qui aurait pu être très prometteur qui finalement ben tombe comme un cheveu sur la soupe quoi c'est il va rester totalement anecdotique il use laisse franchement il est anecdotique ouais si ce n'est que tu as vu parler et agir méticabula mais c'est la caillotine du temps et la caillotine du temps et tu as vu un oiseau battre des ailes voilà voilà dis nous tout ce que t'as pensé de cet épisode dans les commentaires si si tu l'as vu si tu l'as pas vu va voir l'épisode et puis reviens parce que tu vas rien comprendre à ce qu'on vient de dire et si tu vas voir l'épisode tu vas rien comprendre non plus si t'as pas vu ce qui se passe avant donc démerde toi regarde une vidéo et regarde tout parce que il faut que tu comprennes voilà à très vite avec des vidéos récap de tous les scénarios principaux de super bas et c'est ça j'aime bien j'aime à l'épisode à l'année